Elle est bien présente l'équipe de Gainé 2000 au CIPEN, salon international des professionnels de l'économie numérique. Pour son manager, il s'agit surtout de faire profiter aux visiteurs des avantages de ses activités, mais également de permettre aux acteurs du monde numérique de mutualiser leurs forces. Notre pays a beaucoup d'initiatives, mais les initiatives ne sont pas articulées et ne produisent pas les valeurs ajoutées attendues. L'espoir que j'ai de ce salon, c'est que comme nous avons à la fois les acteurs du secteur privé et les acteurs du secteur public, que ce soit vraiment la rampe de lancement d'une véritable digitalisation coordonnée du Sénégal et avec un bénéfice à la fois pour les entreprises, pour les organisations, pour l'État, mais même pour les particuliers. Depuis 2002, l'entreprise Gainé 2000 s'est spécialisée dans les solutions de dématérialisation. Fleurant de l'Afrique dans le domaine de la digitalisation, l'administrateur général Ibrahim Nouruddin Diagne revient sur les 20 ans de l'entreprise. Nous avons toujours eu la posture de pionniers, notamment la question de guichets uniques. Nous avons été le quatrième pays au monde à mettre en place un guichet unique et nous avons construit le modèle à partir de nos réalités. Ça, c'est la première innovation. Ensuite, nous avons été le premier pays africain à exporter en Afrique une solution technologique. C'était au Kenya en 2006 et donc nous étions très fiers de faire grimper les recettes douanières du Kenya qui est un pays quand même économiquement cinq fois plus important que le Sénégal et leurs recettes douanières ont été triplées après que notre projet a été mis en place au Kenya. Ensuite, nous avons attaqué la signature électronique en 2011 parce que nous avons eu des lois au Sénégal qui permettaient les transactions électroniques. Et donc, nous avons été les pionniers au Sénégal et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes la seule entité qui produit des certificats pour la signature électronique. Le CIPEN a aussi été l'occasion pour Gaïnde 2000 de lancer le Gaïnde Talent Provider qui, selon les responsables, se distingue par sa capacité à révolutionner l'accès aux compétences à travers une plateforme innovante pilotée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la prochaine génération, c'est autour de l'intelligence artificielle. Comment rendre nos solutions de plus en plus faciles d'appropriation grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, nous nous employons à pouvoir apporter des solutions également dessus. Le GTP est donc une façon pour Gaïnde 2000 de projeter l'avenir dans les nouvelles frontières que constitueront l'intelligence artificielle et les objets connectés pour être en mesure d'apporter un plus au développement digital du continent et participer sans complexe aux constructions universelles à l'ère du numérique. ... ... ... ... ... ... ... ...